Bonjour madame, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter le travail que mon groupe a effectué à propos du sujet Docker. La première chose que vous avez demandé est la mise en place du Docker Containers et puis la création d'une image qui permet de lancer un serveur Apache. Commençons par l'installation du Docker. Il faut noter d'abord qu'il faut mettre à jour le système avec les commandes update et upgrade. Et puis on installe les paquets prérequis avec cette commande. Moi je ne vais pas faire cette installation parce que je l'ai déjà fait. Et puis on va ajouter les dépôts Docker. Pour le faire d'abord, nous ajoutons la clé gpg avec cette deuxième commande. Et puis nous ajoutons le dépôt avec cette commande. Après cela, il suffit de mettre à jour les informations du dépôt avec cette commande. Et enfin, on installe Docker avec cette commande. Maintenant, après avoir installé Docker, on passe à la configuration d'un serveur. D'abord, on fait l'installation de Docker Compose avec cette commande. Une fois le fichier binaire Docker Compose est téléchargé, on exécute cette commande. Et enfin, on vérifie l'installation avec cette commande. Ça doit afficher la version installée. Comme vous voyez, Docker Compose est installée avec succès. Maintenant, on passe à la configuration de Docker Compose pour le projet. La première chose à faire, c'est la création d'un répertoire pour le projet, disons LAMP, et un répertoire HTML qui va contenir les fichiers du site web. Maintenant, on accède au répertoire du projet. Ensuite, on va créer le Docker File. Et on va y mettre le code suivant, qui va importer cette image de PHP avec Apache. Maintenant, on crée un fichier Docker Compose.y.amn. On va y mettre le code suivant. On va y mettre le code suivant. Maintenant, on va créer un autre fichier index.html avec lequel on va faire le test du serveur. Ceci est le code qu'on a préparé pour faire le test. C'est une simple page blanche avec deux différents messages. On va créer un message si le serveur fonctionne bien et un autre si non. Maintenant, on passe au démarrage du serveur avec cette commande. Maintenant, on utilise cette commande pour voir comment les ports sont mappés. comme vous voyez, pour le serveur web, le port d'hôte Docker est 8080. et mappé sur le port d'hôte Docker du conteneur pour le service phpMyAdmin. Le port d'hôte Docker 5000 est mappé au port d'hôte Docker du conteneur. Maintenant, on va chercher l'adresse IP d'hôte Docker. Bon, voici l'adresse IP de notre hôte. Maintenant, on passe au test du serveur. On ouvre le navigateur et on accède au lien suivant. On va taper tout d'abord l'adresse IP. 2.5000. Donc, on a phpMyAdmin qui est lancé. Alors, le serveur fonctionne très bien. Bon, on doit normalement créer une base de données qui s'appelle app1. Alors, elle est déjà créée. Je l'ai déjà créée tout à l'heure. Maintenant, on passe au test de la page index qu'on a créée. Comme vous voyez, le message Connected Successfully est affiché. Alors, le serveur Apache travaille très bien. Si on veut arrêter le serveur, on tape simplement cette commande. ou bien, j'ai déjàicional de l'experience. Et voilà. Et voilà. Et voilà. alors maintenant normalement le serveur est arrêté on va rafraîchir ces pages pour voir comme vous voyez le serveur est arrêté alors c'est tout madame on a réussi à mettre en place docker containers on a aussi créé l'image qui permet de lancer un serveur à page même si on n'a pas l'example ou le wamp avec lequel on peut afficher les pages point php on a réussi à l'afficher seulement avec le docker file et merci madame